On va résoudre un système d'équations semi-linéales avec la méthode de comparaison. J'ai fait une équation de parabole. Y est égal à moins un quart. X moins 2 au carré plus 2. C'est une parabole qui va être quand même assez basée à cause du A qui est un quart. Négatif, on aura un retournement et on a un sommet de 2, 2. Et une droite d'équation Y est égale à X sur 3 moins 1 tiers, donnée donc sous la forme fonctionnelle et pour la parabole sous la forme canonique. Je peux faire une esquisse pour savoir où est-ce que va passer la droite, mais si j'y vais tout de suite avec la méthode Alchevri, on y va par comparaison parce que Y est déjà isolé dans les deux équations. Je suis capable de mettre, étant donné que je cherche le même Y, je vais être capable de mettre une égalité entre les deux membres de droite de nos équations. Je peux écrire un quart moins de X moins 2 au carré plus 2, ce sera égal à 4 à X sur 3 moins 1 tiers. J'ai donc une équation avec seulement une variable. Et cette variable-là, c'est X, mais par contre, j'aurai une fonction du second degré. Je le ferai résoudre avec le bulldozer. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va développer notre binôme X moins 2 au carré. Alors, ça fait X moins 2 par X moins 2. J'aurai un quart négatif. X moins 2 fois X moins 2, ça nous donne X2 moins 4X plus 4. Et d'où vient ce trinôme-là? Bien, un binôme élevé au carré, je peux le marquer ici. Il ne faut pas oublier, ça fait X fois X moins 2 fois X moins 2 fois X et moins 2 fois moins 2. Alors, un binôme élevé au carré, ça nous donne toujours un trinôme-carré parfait. Il ne faut pas oublier, il n'a plus 2. Tout ça est égal à X sur 3 moins 1 tiers. On a 2 sur 1 ici. Et j'aimerais me débarrasser des dénominateurs. Pour faire ça, on va choisir un dénominateur commun à tous qui sera doux. Alors ici, on a 4 dans 12, 3 fois, ça nous donnera moins 3 fois X2 moins 4X plus 4 plus fois 12 fois 12, 24, est égal à 3 dans 12, 4 fois 4X moins 4. Et maintenant, on peut enlever 12 puisque de chaque côté de l'égalité, on était sur le même dénominateur. On va distribuer le 3 à l'intérieur, le moins 3 à l'intérieur de la parenthèse. Ça va nous donner moins 3X2 plus 12X moins 12 plus 24 est égal à 4X moins 4. Il faut construire notre équation égale à 0. Alors, on va renverser tous les membres de droite à gauche pour être égal à 0, qui fait moins 3X2. Le 4X devient moins 4X, il va nous rester 8X. Moins 12 plus 24, ça nous fait 12. Le moins 4 vient de l'autre côté, on aura 16. Donc, ça fait moins 3X2 plus 8X plus 16. On va maintenant trouver les solutions de ce système-là. Et pour résoudre un système du second degré, on va prendre la technique du bulldozer, qui est X est égal à moins B plus ou moins la racine de B2 moins 4AC, c'est le tout sur 2XA. Je remplace les variables, ça donnera moins 8, plus ou moins la racine de 8 au carré, 64 moins 4 fois moins 3 fois 16. le tout sur 2 fois A moins 6. Ça va nous donner deux zéros de fonction. X est égal à moins 8 plus ou moins la racine de 256, le tout sur moins 6. On va baisser encore. X est égal à moins 8 plus ou moins la racine de 256, c'est 16, divisé par moins 6. Une fois avec le plus, une fois avec le moins. Alors, moins 8 plus 16, ça nous fait 8. 8 sur moins 6, ça fait moins 4 siècles. Et moins 8, moins 16, moins 24, divisé par moins 6, ça nous donnera 4. Voilà nos deux valeurs de X. Mais puisque c'est une parabole qui est coupée par une droite à deux endroits, ici on a les deux points d'intersection, c'est-à-dire qu'on a les X des deux points d'intersection. Deux points, donc moins 4 tiers virgule un certain Y et 4 virgule un certain Y. Pour aller trouver ces Y-là, on a deux choix. On peut aller remplacer soit dans la parabole ou soit dans la droite. Beaucoup plus simple d'aller dans la droite. Alors, on va aller remplacer dans Y est égal à X sur 3 moins 1 tiers. Y est égal à X sur 3 moins 1 tiers. Si je remplace X par moins 4 tiers, tout d'abord, ça nous donnera Y est égal à moins 4 tiers sur 3, moins 1 tiers. Moins 4 tiers sur 3, ça fait moins 4 neuvièmes. Moins 1 tiers en neuvième, ça fait 3 neuvièmes. Ce qui fait moins 7 neuvièmes comme premier Y. On peut venir l'inscrire ici, moins 7 neuvièmes. Et pour le deuxième, si X vaut 4, on a Y est égal à 4 sur 3 moins 1 tiers. 4 tiers moins 1 tiers, c'est 3 tiers. C'est donc égal à 1. C'est notre deuxième coupe solution. Alors, on a moins 4 tiers, moins 7 neuvièmes. Et on a 4 moins 1, ce sont les solutions du système. 4. 17. 10.